Alors bonjour, assalamu alaikum, donc on retrouve aujourd'hui Lydia, que vous connaissez déjà, si vous avez regardé la vidéo Un pervers à Barcelone, si vous ne l'avez pas regardée, je vous mets en lien la vidéo pour que vous puissiez la regarder, faire connaissance de Lydia, qui a traduit le livre Les pervers narcissiques en espagnol, et ce qui est très beau à voir, c'est l'histoire qui nous a amené à nous rencontrer. Et donc j'ai pour habitude de dire comment contrer un pervers narcissique, en fait. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous entraîne vers la mort. Alors, plutôt que de chercher à le contrer, lui, en rentrant dans sa logique, tout simplement se tourner vers la vie. Et comment est-ce qu'on se tourne vers la vie ? Alors il y a des tas de trucs, mais vous avez certainement le vôtre, l'écriture en interne, c'est pour ça que je propose notamment des ateliers d'écriture, mais aussi la générosité. Et c'est pour ça que j'ai envie de revoir Lydia et de vous présenter Youssef, qui va vous expliquer pourquoi il est là, parce qu'ils se sont tournés, eux, du côté de la générosité, en créant une ONG, enfin ils vont nous expliquer tout ça. Lydia, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors Lydia, tu veux te présenter, présenter Youssef, ce que tu fais, ce que vous faites ? Oui, oui. Alors d'abord, bon, ça fait quelques années déjà qu'on se connaît avec Jean-Charles. On se rencontrait d'une façon aussi très particulière, très chouette. Et voilà, et depuis, la vie nous amène à faire plein de trucs. Est-ce que j'ai dit qu'on était à Marrakech ? Je ne sais pas, mais il faut le dire. J'aurais dû commencer par là. Oui, nous sommes à Marrakech pour cette interview avec Lydia. Oui, alors voilà, la vie a des tournants comme ça. Alors, une rencontre chouette avec Jean-Charles. Et depuis, on fait plein de choses ensemble, très intéressantes, très amusantes à la fois. Et maintenant, on ramène aussi dans tout ça Youssef. C'est aussi notre belle rencontre parce que c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, il est très intéressé pour aider des gens, tu vois. Et alors, il a eu une très belle idée. Alors, peut-être, il peut vous raconter son idée que je partage avec lui aussi et que Jean-Charles va partager aussi avec nous. Ils sont en train de m'attraper, là. Ils vont me faire rentrer dans leur... Tout à fait, tout à fait. Alors Youssef, d'abord, si tu veux te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Je m'appelle Youssef Oamod, président de l'association La Sonrista de l'Atlas. Alors, on est là tous les deux les fondateurs de cette association. Alors, l'association a été créée depuis quelques mois avec Lydia et d'autres fondateurs. Elle est créée à Barcelone, car plusieurs de ses fondateurs sont à Barcelone. Alors, Lydia vient après mon petite expérience, parce que j'ai déjà travaillé avec une association française, qui s'appelle La Solidarity Maroc. C'est une association, je crois, qui fait venir des médecins. Oui, ils organisent des caravans médicaux dans toute la vallée d'Asif-Melloul. Alors, ce qu'on peut dire, peut-être, pour situer, c'est qu'on parle d'une vallée qui est complètement perdue à l'intérieur des montagnes. Exactement. Au milieu du Maroc, où il n'y a pas forcément de médecins. Et donc, il y a une association française qui fait venir des médecins, qui font des caravanes, qui vont visiter les villages les uns après les autres pour pouvoir aider les gens. Exactement. La vallée, c'est au sud-est du Grand Atlas du Maroc. Donc, il y a deux villages. Et la plupart des villages sont de plus de 2000 d'altitude. Ah oui, à plus de 2000 mètres d'altitude. Alors, les conditions de vie, c'est très dur et très froid. Sur tout l'hiver, oui. J'imagine qu'en l'hiver, ils sont complètement coupés du monde. Oui, souvent. Oui, souvent, des routes se copent. Est-ce qu'ils ont à manger, par exemple, en l'hiver ? C'est toujours la question que je me pose. Quand les routes sont bloquées et qu'on ne peut pas aller au magasin, qu'est-ce qu'ils mangent ? Alors, les gens, ce sont des petits paysans. Ils mangent ce qu'ils racontent. Ce qu'ils restent de terre. Oui, d'accord. Ce qu'ils récoltent dans leur jardin, c'est une économie de subsistance. Ils récoltent pour manger la famille. Il n'y en a pas assez pour vendre, tu vois. Donc, c'est vraiment une économie de subsistance. D'accord. Exactement. Alors, comme ça, il m'est venu l'idée de créer une association pour aider les gens, pour continuer à aider les gens, au point de vue médical et dans d'autres domaines. Oui, parce que Lydia m'avait expliqué, tu m'avais expliqué que tu avais rencontré ou c'était quelqu'un de ta famille peut-être qui était malade. Oui. Et que vous aviez soigné par téléphone interposé. Sa petite nièce, c'est une histoire très jolie en plus. Raconte-toi pour Nada. Alors, Nada, c'est ma petite nièce. Il est né, il a un, comment on dit ? Avec la clavicule cassée. Clavicule cassée dès la naissance. Oui, au moment de l'accouchement. Alors, les médecins, ils nous disent qu'on a besoin d'une ceinture médicale. Oui, oui, oui. Et je parle trop vite. Alors, j'ai... Tu veux que je raconte cette partie ? Oui, elle est pas très vite. Alors, un jour, bon, Nada maintenant, elle a deux ans. Mais là, à ce moment-là, elle avait quinze jours. Un jour, alors, il m'appelle et il me dit, voilà, ma soeur, elle vient de m'appeler, affolée, en pleurant, parce qu'elle a vu que la petite n'allait pas bien. Alors, ils l'ont amenée dans l'hôpital le plus proche, à beaucoup de kilomètres. Et c'est là qu'ils ont vu qu'elle avait la clavicule cassée. Alors, on lui a donné, donc, une ceinture pour immobiliser le bras. Seulement, elle était tellement petite que c'était trop grand. Et alors, sa soeur lui a dit, pourquoi tu demandes pas à Lydia pour voir si, à personnelles, elle peut trouver plus petit que ça ? Alors, c'était un dimanche après-midi, au mois de novembre. Et je lui ai dit, je veux voir sur Internet. Et non, il n'y avait pas plus petit. Alors, j'ai eu l'idée d'appeler dans des hôpitaux pédiatriques, tu vois, d'enfants. Et au troisième essai, il y a eu un médecin très, très sympa. Et alors, il m'a dit, écoute, ils ne vont pas trouver plus petit ici non plus. Mais si tu veux, c'est très simple à faire. Viens, on fait une petite vidéo. Tu leur envoies. Et dans trois semaines, il faut qu'ils les enlèvent. Mais je te dirai aussi, qu'est-ce qu'il faut leur faire comme exercice. Qu'ils renvoient une vidéo, on verra si les nerfs, les pendants sont bien. Ah oui. Alors, du coup, voilà, je suis partie. On a fait la vidéo. Je lui ai renvoyé. Il a renvoyé la vidéo à sa soeur. Et le lendemain, ils ont acheté ce qu'il fallait pour faire un bandeau, tu vois. Et ils sont allés à un nouveau hôpital. Et alors, à l'hôpital, ils ont dit, on a peur de ne pas bien faire. On nous a envoyé une vidéo. Est-ce que vous pouvez voir si c'est bien fait ? Alors, ils ont vu la vidéo. Ils ont dit, est-ce qu'on peut garder cette vidéo ? Parce que ça va nous aider pour d'autres enfants aussi. C'est beau. Alors, en tout, tu sais, il était 7h du soir, un dimanche. À 8h30, il avait déjà envoyé la vidéo à sa soeur. Et ça nous a pris peut-être avec le médecin un quart d'heure. Tu vois, un petit geste. Rien du tout pour nous. Parce que si elle n'avait pas été soignée, elle aurait gardé son épaule cassée, la clavicule. Et elle aurait peut-être grandi avec un handicap, non ? Tout à fait, tout à fait. Et après, peut-être grande, il aurait fallu recasser l'épaule pour la remettre en place. Mais elle aurait peut-être mal grandi. C'est une jolie histoire. Très jolie. Et un petit geste, tu vois, pour nous, ça prend très peu du temps. Voilà. Mais alors, ça ne sert pas que pour nada, sa nièce, mais pour plein d'autres enfants. Dans l'hôpital, ils ont gardé la vidéo que vous avez faite pour former les autres soignants. Si jamais le problème se repose à nouveau. Exact. Et parce qu'avec une technique très simple, le problème était résolu, tu vois. C'est bien ça. Voilà. Et comme ça, on a plein d'histoires, d'anecdotes. Il faudra nous les raconter. On pourrait faire une série où vous racontez toutes les histoires. Moi, ce que j'aimerais, c'est venir un jour là-bas. Bien sûr. Et puis filmer pour vous. Bien sûr. Allez filmer ce qui s'y passe et puis les progrès qu'ont fait les gens. Peut-être filmer Nada si elle est d'accord, si ses parents sont d'accord. Oui, oui, bien sûr. Ça serait magnifique. Oh oui. Oh oui. On a passé aussi quelques jours chez sa sœur. Ils sont magnifiques. Voir une petite fille qui court dans les champs et qui est en pleine forme. Parce qu'à un moment donné, vous avez su faire le geste qu'il fallait pour la libérer. C'est une très jolie histoire. Vous amenez des vêtements, je crois, aussi. Oui, mais on a un problème, c'est de ramener l'évêtement de l'Espagne. Pour la douane. Oui, on a besoin d'un certificat ou bien juste pour qu'ils enlèrent de payer les taxes. Oui, parce que vous en faites cadeau. Oui, donc il n'y a pas de bénéfice. Donc, on ne devrait pas payer d'impôts. Oui, normalement. Alors, maintenant, prochainement, on va avoir un rendez-vous avec l'OLI de Marrakes. Oui, donc l'OLI, c'est le chef, hein ? Oui, c'est le chef. À l'OL, c'est même le plus grand, le plus vieux, non ? Je ne sais plus. Le plus grand dans la ville. Oui, d'accord. Alors, on va discuter avec lui. On va voir et espérons qu'on va trouver un solution. Oui, super. Oui, donc une aventure à suivre. Exactement. Bon, c'est sympa. On va pouvoir faire beaucoup de vidéos, j'imagine, en allant là-bas. Si vous aussi, vous avez des idées, si vous voulez aider, si vous savez comment passer le vêtement, par exemple, à la frontière sans payer taxes, ou si vous avez envie d'aider d'une manière ou d'une autre, ou si vous avez envie que nous, de notre côté, on crée une association, moi, je suis ouvert, vous mettez en commentaire en dessous ce que vous pensez qu'on pourrait faire. Et ça pourra nous servir d'idée, peut-être, pour aller aider nous aussi. Parce que la générosité, comme je le disais tout à l'heure, se tourner vers la vie, on a vu les actes de création, c'est important, mais la générosité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sadaqa. Sadaqa, ok. Sadaqa, sadaqa. On dit sadaqa. Sadaqa, en arabe, c'est la générosité, c'est le don. En plus, donc, des aides médicales, il y a des aides de vêtements, des chaussures, parce que, vous savez, les enfants, ils vont à l'école, en hiver, sur la neige, mais ils ne sont pas bien chaussés, souvent. Il y a combien de kilomètres pour aller à l'école ? Ça dépend du village. Par exemple, dans mon village Bozmo, il y a un kilomètre. Un kilomètre pour aller à l'école. D'accord. Presque. Ils le font à pied le matin et ils rentrent le soir. Le soir, oui, c'est ça. Y compris dans la neige. Oui. Waouh. C'est très dur. Et le chauffage, tu peux raconter aussi. Oui, et le chauffage aussi, parce que jusqu'à dernièrement, les gens chauffaient avec le charbon. Oui. Et maintenant, du bois. Oui, oui, d'accord. Et on trouve du bois dans la montagne ? Non, sinon, non. C'est cher. Donc, ils sont obligés d'aller acheter le bois à la ville. Oui. Non, il y a des camions qui viennent, mais c'est cher. Alors, comme c'est cher, à la pratique, des fois, on ne chauffe pas l'école. Non, à l'école, on chauffe. Les enseignements, c'est qu'ils achetaient les... D'accord, donc les écoles sont chauffées, mais c'est chez les gens que ça n'est pas chauffé. Oui, oui. Chez les gens... Donc, voilà, on pourrait faire des dons aussi, si vous avez envie de faire un don, qui pourrait être transformé ensuite en offrir du bois, tout simplement, aux gens, pour qu'ils puissent se chauffer en hiver. Quelle température il fait en hiver, là-bas ? Ça dépend parfois jusqu'à moins de 10. Oui. Moins de 10 degrés, et les gens n'ont pas de chauffage. Oui. Bon. Bon, on a du travail. Beaucoup de travail. Plein de jolis projets, en tout cas. Moi, ça me ferait très, très plaisir de pouvoir les aider. Et dans une vidéo prochaine, bon, il va se passer quelques mois, j'ai bien envie d'aller là-bas, filmer les gens, et puis de trouver des idées sur comment est-ce qu'on pourrait arriver à aider, simplement. Bon, écoutez, c'est plein de jolis projets. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose, pour revenir au début ? Je voudrais dire qu'au-delà du pervers narcissique, de leurs dégâts, Oui. Il y a une vie, tu vois. Mais oui. C'est la voie de la générosité, comme tu dis, envers les autres. Et en plus, quand on donne, on offre quelque chose, on en reçoit tellement plus. Oui, bien sûr. C'est tellement. C'est un petit peu grâce. Je suis désolé, mais c'est grâce au pervers. Au fond, c'est comme ça. Moi, je prends beaucoup dans la transmutation, tu sais. Les alchimistes transmutent le plomb et ils en font de l'or. Moi, j'aimerais faire ça, plutôt que de trouver comment mettre le pervers échec et maths, ce qui ne m'intéresse absolument pas, c'est comment transmuter ces difficultés qu'on a rencontrées, pour en faire une chance à la fin. Et c'est peut-être bien ce qu'on est en train d'arriver à faire. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu as dit ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, écoutez, on en reste là pour cette fois ? Oui. Ok. Je vous dis bonne continuation à tous. Et puis, bientôt, on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501